Bonjour à tous et à toutes, je voulais vous faire une petite vidéo sur mon vermicomposteur, ses avancées, ses désidératas et un petit peu la vie quotidienne de cette petite vie cachée dans mon appartement. Voilà, à tout de suite après la petite bande annonce. Voilà mon petit vermicomposteur avec un petit linge dessus, oui parce que j'ai eu une petite invasion de moucherons qu'il a fallu traiter très très rapidement et bon par rapport à tout ce qui a été dit sur le web, je m'en suis bien sorti parce qu'en même pas une semaine j'ai presque tout éradiqué, je ne dis pas la totalité mais au moins ça ne pond plus, il n'y en a plus qui sortent du vermicomposteur, il n'y en a plus qui sortent des plantes non plus donc ça a été pas mal réglé rapidement. Voilà, vous voyez ma petite plante qui est à côté, qui est très très grande, elle a poussé en très peu de temps mais ce n'est pas grâce au vermicomposteur, je dirais que c'est grâce à mes soins énergétiques. Voilà, donc hop, on va découvrir un petit peu la bête, elle est un petit peu comme avant. Je vous la montre de loin mais je vais reprendre une autre vue, voilà un petit peu l'intérieur et je vous fais voir tout de suite le reste. Bon allez, on va procéder à l'ouverture, hop, donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma petite invasion de moucheron a disparu et là, vous voyez bien, plein 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 d'humidité, donc ça c'est très bien, ça veut dire que ça fonctionne très bien, puisque l'humidité c'est important, c'est ce qui nous donne aussi le thé, le thé, le vermicelle, le vermicelle, n'importe quoi, de ver de terre, voilà. Alors là, j'ai pris quelques sacs en carton, j'ai toujours ma petite paillasse en coco. Ah, voilà, on voit des petites, là, voilà, ils se baladent, ils viennent manger un petit peu aussi, là, j'ai rajouté des petits œufs, des coquilles d'œufs qu'on cassait, là, j'ai toute la partie, voilà, où je, c'est le deuxième étage, on sent la chaleur dedans, on sent vraiment la chaleur, voilà, et là, un petit peu, tout ce que j'ai pu rajouter, on voit des bouts de sac, tout ça, c'est en carton, là, on voit de la banane, on voit des tomates, on voit de la pêche, on voit, non, pas de la pêche, c'est quoi, cette chose-là, il y a un petit peu de tout, voilà, donc avec beaucoup, beaucoup de carton, j'en mettais pas suffisamment pendant un moment, là, on les voit partout, donc je vais refermer cette partie-là, parce que j'ai rajouté, il n'y a pas longtemps, le deuxième étage, et là, au niveau du premier étage, j'ai quand même été très surpris, parce que j'ai voulu le soulever pour voir ce qu'il en était, vous allez voir un petit peu la composition, et je vais vite retourner le dessus, alors, je vais remettre le couvercle, pour mettre que tout balle, mais ça me fait bizarre quand j'ai soulevé, parce que j'ai vu comme des filaments qui pendaient de ce couvercle, alors que finalement, ce sont les verres, donc on va voir si j'ai le même, ah ben voilà, regardez, hop, voilà, il y a tous les verres qui sont collés dessus, et regardez la vie à l'intérieur, voilà, là, j'ai de la pêche, j'ai du carton, j'ai de la banane, regardez mes petits, voilà, j'avais rajouté aussi des feuilles, j'avais ramassé des feuilles dehors pour les laisser un petit peu ploumire dedans, et là, si on creuse un petit peu, vous voyez qu'il y a de la vie, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, oh, c'est tout chaud en plus, on sent bien la chaleur, voilà, donc là, je suis en train de perdre des verres, des feuilles, voilà, je peux vous dire, c'est du direct, et, ah, deuxième, troisième, voilà, j'en perds partout, ah, là, là, ils sont, ah, on les sent bien autour de la main, allez, du coup, ils passent du deuxième, du premier étage au deuxième étage, voilà, je vais vous faire voir un petit peu aussi le jus, alors bizarrement, je n'ai pas du jus comme ça devrait l'être, puisqu'il y a beaucoup d'eau, et après, il y a tous les parties noires, alors je pense qu'elles doivent se mélanger à un moment ou à un autre, puisque tout ce que je vois, moi, dans le thé, le thé, justement, de vernis composteur, c'est du liquide marron noir, alors que moi, j'ai l'impression qu'ils sont séparés, il y a la matière d'un côté et l'eau de l'autre, alors je ne sais pas pourquoi, enfin, bon, là, il suffit de mélanger ça, de le sortir de temps en temps et d'arroser mes plantes avec, donc, voilà, et là, c'est quand même assez lourd, parce que c'est vrai que cette partie-là, elle est quand même bien complète, je suis vraiment satisfait de mon travail. Voilà, je voulais vous faire juste un petit retour au bout d'à peu près un mois, je crois, un petit peu plus d'un mois que j'ai lancé le vermicomposteur, avec ses petits aléas sur les, je vous disais, les petits insectes volants, alors il y en avait deux sortes, il y en avait des noirs un petit peu plus gros que les autres, mais là, voilà, j'ai réussi à éradiquer tout ça, j'ai mis une chose qui n'est pas très belle à mettre chez soi, mais c'est un tumouche, et vraiment, dans le tumouche, le tumouche collant, le petit bout de carton, j'ai mis une banane à dessécher, donc évidemment, ça les a tous attirés, ils se sont retrouvés collés là, et puis bon, j'ai fait aussi cette petite chose-là, voilà, c'est un petit bocal avec une bouteille, hop, un peu d'eau, une banane desséchée aussi, qui commençait à, voilà, et ils sont venus se mettre dedans, et finalement, ils se sont retrouvés prisonniers, et pour certains, on finit par se noyer, alors je sais, c'est pas agréable pour les bestioles, mais bon, quand on a plein de moucherons dans la maison, c'est pas agréable non plus, parce que ça colonise un petit peu les plantes après à la maison, donc j'ai préféré m'en débarrasser comme ça, et comme j'ai un nombril composteur dehors, fait artisanalement, je viens d'aller le voir tout à l'heure, il vit même très bien, parce que les vers se sont déplacés très rapidement, par contre, lui, il est infesté par les moucherons, mais c'est dehors, donc là, je les laisse vivre. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ces vidéos-là ou pour les autres, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, au revoir, belle journée à vous.